On était là aujourd'hui pour la cérémonie de remise de bourse Grasse d'Almeda qui était la deuxième édition aujourd'hui. On avait une nauréate méritante qui a reçu aujourd'hui sa bourse Grasse d'Almeda qui est une bourse de 900 000. La France CFA a distribué sur trois ans et qui vont principalement au paiement des frais de scolarité et à l'achat des ouvrages aussi aux universités. C'est une bonne question. Donc l'objectif de la fondation Grasse d'Almeda c'est tout d'abord un devoir de mémoire pour Grasse d'Almeda, donc ma mère, qui était une très grande actrice sur la scène bénénoise au niveau de la promotion de la femme, des droits de la femme et tout simplement de l'amélioration du sort des femmes au Bénin et en Afrique en général. Donc c'est un devoir de mémoire pour elle et c'est aussi poursuivre son combat qui est l'amélioration du sort des femmes au Bénin et en Afrique en général. Actuellement, on est vraiment au niveau de l'éducation. Donc comment est-ce qu'on pense qu'on va créer de nouvelles femmes influentes ? C'est en les encourageant à étudier à des hauts niveaux d'études. Donc là on donne une bourse au niveau doctorat et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a des perspectives différentes pour l'avenir parce qu'on commence à prendre de l'ampleur et on commence à avoir quand même beaucoup de gens qui sont intéressés à travailler avec nous. Donc on regarde un peu les différentes perspectives, élargir la bourse, en donner plus, changer de faculté ou élargir à plusieurs facultés. On réfléchit à tout ça dans les prochains mois, les prochaines années. Principalement c'est les bourses et ce qu'on fait aussi c'est qu'on achète des ouvrages qu'on donne au niveau des universités. Ça c'est une activité nouvelle qu'on vient de commencer à faire. Mais si vous voulez, notre objectif principal pour l'instant c'est vraiment de se focaliser autour des bourses et c'est un travail qui est quand même annuel parce que si vous voulez, on commence tout ce qui est l'appel aux candidatures au mois de août-septembre et après une fois que les dossiers sont arrivés, ils sont analysés au mois de janvier-février et après on passe à travers l'octroi qui est un peu plus tard dans l'année, donc au mois de juillet. Donc si vous voulez c'est déjà un processus qui nous prend quand même une année à rouler au complet et on est en train de voir quels types d'activités on peut rajouter autour pour bien sûr atteindre nos objectifs qui sont la promotion de la femme et l'amélioration de leur sort. Au niveau des critères, pour les deux premières éditions, il fallait être inscrite au niveau du doctorat, donc avoir un sujet de thèse et il fallait être une femme bien entendu et je vous dirais que ce sont les critères principaux, donc c'est sous-soumission de dossiers et ces dossiers après sont analysés par une équipe de professeurs spécialisées dans le domaine d'études des demoiselles et donc une fois que ces dossiers sont revus, on a une présélection où on se retrouve avec 3 à 4 finalistes, dépendamment de la qualité des dossiers. Et ces candidats pré-sélectionnés là, sont interviewés par les membres du jury. Et ensuite on en sélectionne une, donc à tous les clous, il y a un système de pointage, donc sur le mérite, le dossier académique, le sujet de la thèse et tout ça. Et en fonction de ça, après l'interview, il y a aussi d'autres critères de pointage, donc la prestation, l'explication du sujet de thèse et tout ça. Et une fois que tout ça est fait, on arrive avec une finaliste gagnante.